Merci à toutes et à tous d'être présents aujourd'hui pour ce webinaire dédié à la campagne 2023 de l'Agence nationale du sport dans le cadre du projet sportif fédéral. On vous prie de nous excuser pour le petit retard. J'espère que vous avez pu tous nous rejoindre. C'est un webinaire qui est spécifique pour les territoires ultramarins. On va parler d'un certain nombre de éléments pour vous permettre de déposer vos demandes dans les meilleures conditions et faire en sorte que vous puissiez avoir des financements pour les projets que vous portez, pour vos clubs et pour les ligues. Vous avez reçu normalement mercredi matin un mailing spécifique avec toutes les informations sur cette campagne, à savoir la note de cadrage et puis les différents tutoriels. Donc bienvenue à toutes et à tous qui nous rejoignez pour ce webinaire spécifique territoire ultramarin. On va donc passer au menu. On va revenir en particulier sur la campagne 2022, quelques éléments statistiques et puis se projeter sur cette campagne 2023 avec le calendrier, avec toutes les modalités pratiques, avec les axes retenus. Vous le verrez, on se positionne dans une continuité par rapport à l'année dernière. Et puis surtout, ce qui est important, c'est qu'on puisse répondre à l'ensemble de vos questions sur cette campagne, sur cet appel à subvention qui est donc proposé par l'Agence nationale du sport. On excuse Arnaud Barbazange, le conseiller Bennington de l'ANS, qui ne pouvait pas nous rejoindre à la dernière minute. Donc, je vais vous présenter très rapidement le cadre dans lequel s'inscrit cette campagne PSF dans un cadre plus général sur la distribution de fonds de l'ANS. Je vais d'abord passer la parole à Vincent, qui va vous rappeler les petites modalités techniques de ce webinaire. Merci. Donc, sur le format webinaire, comme je l'ai dit, il y a certains qui se sont connectés. Donc, vous n'avez pas accès à la caméra et au micro. Vous avez accès uniquement au chat, à l'espace de discussion pour communiquer avec nous. Donc, il faut bien veiller à mettre à tout le monde, et non pas seulement aux tépanélistes, pour que tout le monde voit les messages, les questions et les réponses. Donc, l'idée, c'est que vous pouvez poser vos questions via la messagerie, que nous y répondrons. On a balisé nos deux temps. Donc, on coupe la présentation en deux pour répondre aux éléments plutôt administratifs. Et ensuite, une partie sur les actions, vraiment la technicité et l'éligibilité. Et les actions, on consacrera notamment la partie dédiée au territoire ultramarin sur vos actions spécifiques. Et on peut également répondre dans la messagerie si la question suffit à une réponse écrite. Le webinaire est enregistré. Vous aurez un replay d'ici la fin de semaine prochaine, qui vous sera transmis. Et le support de présentation vous sera également envoyé. Yoann, je te redonne la main sur le support de l'agence. Tout à fait. Donc, vous le savez, l'Agence nationale du sport a été créée en 2019. Donc là, c'est la cinquième campagne cette année, mais il y a un certain nombre d'appels à projets qui sont lancés régulièrement par l'ANS. Donc, le budget global sur la diapo suivante de l'ANS comprend un certain nombre d'enveloppes. Une partie qui est ventilée directement dans les territoires, dans les régions. Une partie qui est gérée nationalement. Et puis, en particulier sur la part équipement. Donc, vous avez entendu parler du plan 5000 équipements de proximité sur lequel la Fédération s'est positionnée avec des terrains de Air Benmington. Ensuite, sur la diapo suivante, vous voyez quelques grands chiffres clés de la campagne 2022. Tous sports confondus pour les PSF. On va revenir après sur spécifiquement la campagne Benmington. Mais globalement, il y a un certain nombre d'indicateurs qui sont suivis par l'ANS sur des publics cibles. Donc, en particulier le public féminin, où 12 % des actions financées étaient destinées à ce public-là. 11 % sur les pratiques parasportives. Et puis après, vous avez un petit peu moins de 30 % sur la partie jeune. Les financements dédiés au club, on va y revenir là aussi. À l'échelle nationale, tous sports confondus, on était à 46 % en 2021 et en 2022. On verra tout à l'heure les statistiques pour le Benmington. Et puis, un onglet qui est apparu l'année dernière et qui est reconduit cette année, c'est sur tous les fonds qui viennent soutenir la remobilisation des bénévoles après la crise sanitaire et de manière générale après l'évolution sur les années 2010 par rapport à l'engagement, par rapport aux mutations des pratiques, au comportement des pratiquants. Et donc, d'avoir des fonds qui permettent justement de créer des animations de l'accompagnement spécifique pour les bénévoles. Ensuite, il y a deux enveloppes principales pour financer les projets des structures. Vous avez d'un côté les projets sportifs fédéraux où l'ANS alloue à chaque fédération une enveloppe. Dans le cadre de ces PSF, il y a des directives qui sont données par l'ANS et la fédération fait le choix au sein de ces directives de positionner un certain nombre d'actions éligibles. Mais vous avez aussi, dans le cadre des projets sportifs territoriaux, un certain nombre de financements qui sont proposés, notamment à travers les services déconcentrés de l'État, donc les directions régionales, les directions départementales et désormais donc les nouveaux interlocuteurs qui sont les conférences régionales du sport. Sur les territoires ultramarins aujourd'hui, il y en a encore très peu de conférences régionales du sport qui sont installées et qui ont déjà commencé à travailler sur leurs diagnostics territoriaux et sur les projets sportifs territoriaux. Alors, dans ces PST, donc pour aller très vite, donc ça c'est les crédits qui sont gérés directement par les territoires, ça ne passe pas par les fédérations. Il y a une enveloppe conséquente sur le soutien à l'emploi et à l'apprentissage. Vous avez aussi des programmes spécifiques qui ne nous concernent pas, qui sont plus sur la partie apprentissage, savoir nager. Vous avez aussi savoir rouler à vélo. Et puis ensuite, vous avez des enveloppes spécifiques sur les politiques publiques qui sont gérées donc directement par les directions régionales. Sur la partie ultramarine, donc vous avez 4 millions qui sont dédiés spécifiquement aux territoires ultramarins, sur les enveloppes territoriales. Et puis après, il y a évidemment d'autres enveloppes sur des programmes spécifiques, en particulier comme la lutte contre les violences. Et puis les conférences régionales du sport, donc comme on l'évoquait précédemment, sont dotées de 1 million cette année. Donc voilà pour les enveloppes territoriales dans le cadre de l'ANS. Ensuite, pour information, il y a d'autres financements de l'ANS, en particulier les contrats de développement. Donc la fédération a avec l'ANS un contrat de performance sur la partie haut niveau et puis un contrat de développement, justement pour soutenir le développement des associations affiliées et tous les programmes qui montrent l'utilité du badminton dans la vie des territoires et dans la vie des populations. Donc nous, notre contrat de développement s'élève chaque année, c'est pluriannuel, à 240 millions d'euros. Vous avez aussi d'autres fonds. Vous avez le fonds Impact 2024, c'est un fonds de dotation qui est comporté par un certain nombre d'acteurs du sport. Donc l'appel à projet s'est terminé début mars. Il y a globalement un appel à projet tous les six mois sur ce fonds de dotation Impact 2024 qui est dédié aux actions socio-sportives. Donc ce n'est pas du tout du haut niveau, c'est vraiment sur les bienfaits de la pratique et tout ce que la pratique peut faire au service de la société. Il y a un fonds de soutien à la production audiovisuelle. Donc ça concerne en particulier la réunion sur le tournoi international qui est organisé. Et puis vous avez des soutiens spécifiques à l'apprentissage dans le cadre de Campus 2023 qui était une entité liée à la Coupe du monde de rugby masculine. Et puis un certain nombre d'autres enveloppes qui sont fléchées. Donc ça, c'était une partie informative pour l'ANS. Voilà. Donc ça, c'était tout sport confondu. Et maintenant, on va revenir spécifiquement au badminton avec un petit retour en arrière sur la campagne 2022 avec les grandes statistiques. Donc l'année dernière, notre enveloppe pour le badminton, donc les clubs affiliés, les comités et les ligues étaient de 1,350,000 euros. Et globalement, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'il y avait deux fois plus de demandes que d'argent à allouer. Donc il y avait 2,6 millions de demandes. Les grands chiffres à retenir, c'est que 82% des dossiers déposés ont été sélectionnés, donc en forte augmentation. Ça veut dire qu'il y a une qualité accrue des dossiers, même si bien évidemment, toutes les demandes ne sont pas satisfaites. On alloue rarement 100% de la demande. Vous avez en bas un graphie qui détaille la répartition territoriale de l'enveloppe selon les différents territoires liés à la qualité des dossiers, au nombre de dossiers déposés. Et donc, la dernière case est l'enveloppe dédiée aux ultramarins. Le camembert, qui est à droite, vous le voyez, donc il y avait 48% de l'enveloppe qui a été dédiée au club. On doit atteindre les 50% à l'horizon 2024, c'est-à-dire l'année prochaine. Ça, c'était pour l'infographie donc de 2022. On va maintenant regarder l'évolution des enveloppes de manière générale. Donc ça, c'est l'enveloppe nationale, pas spécifiquement ultramarine, où vous voyez qu'il y a eu une forte augmentation dans le cadre du plan de relance suite à la crise sanitaire, avec des enveloppes complémentaires qui sont venues doter le Benvington de nouveaux moyens. Et donc, cette année, l'enveloppe est en baisse de 9%. Cette baisse de 9% a été appliquée à l'ensemble des fédérations de la même manière. Et donc, on a une enveloppe globale de 1,238,000 euros. Sur la suivante, donc ça, c'est la part dédiée au club. Donc, vous le voyez, cette part, elle augmente progressivement. Aujourd'hui, on était donc à 48% sur 2022. En 2023, ça sera de 49% et donc en 2024, 50%. C'est pour vous donner les éléments de trajectoire. Et juste pour être totalement complet sur les enveloppes qui viennent d'être évoquées. Donc, les territoires ultramarins ont des enveloppes spécifiques qui sont fléchées, qui étaient donc l'année dernière de 89 320 euros. Et cette année spécifiquement, donc c'est la même baisse de 9%. Elle est de 81 415 euros à répartir entre certains territoires, puisque les 7 territoires ultramarins ne sont pas gérés dans le cadre du PSF, mais seulement certains. Donc voilà, c'est une enveloppe qui est supérieure à ce qu'on avait avant la crise, puisque en 2020, elle était de 79 000 euros. Et là, on est à 81 000 euros. Voilà pour les rappels sur les dynamiques globales. Et je vais passer la parole à Émilie, qui va vous parler spécifiquement des modalités pratiques de cette campagne 2023. Merci, Johan. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, je vais me charger de vous parler des modalités pratiques de la campagne. Donc, vous avez à l'écran le calendrier global qui se décline en différentes phases. Ce qui doit retenir votre attention, et c'est la période qui vous concerne très directement, il s'agit de la période de dépôt des dossiers. Donc, vous avez jusqu'au 5 avril 10 heures pour déposer des dossiers en tant que club ultramarin. Il faut vraiment veiller à respecter cette date et heure limite, puisque le compte ASSO sera clôturé, et vous ne pourrez plus déposer votre dossier après 10 heures, heure métropolitaine. Ensuite, nous nous chargerons au niveau de la fédération de la pré-instruction des dossiers, puis viendra la phase d'évaluation. Donc, en ce qui vous concerne, vous, directement, les ligues et les clubs ultramarins, vous serez évalué par la fédération. Après cette phase d'évaluation, nous compilerons l'ensemble des propositions d'attribution, puisque les clubs métropolitains et les comités métropolitains sont évalués par les ligues. Donc, on compile tout ça, on procède à des vérifications pour voir si les priorités nationales de l'ANS sont fixées, sont respectées. Et ensuite, la cellule fédérale interviendra pour valider ces propositions d'attribution. Et nous pourrons finaliser la campagne à la fin juin, après la validation définitive de l'ANS. Et vous serez alors notifié, il y aura d'abord une pré-notification, avant de recevoir une notification officielle qui sera transmise directement sur le compte ASSO, donc de façon dématérialisée. Alors, je vous rappelle la date limite, toujours très important, et la nécessité de déposer un seul dossier par bénéficiaire. Quel que soit le nombre d'actions que votre dossier comprendra, il faut toutes les inclure dans une seule demande. Et donc là, vous avez la copie écran de l'espace concerné sur le compte ASSO. Une fois que vous avez renseigné votre premier projet dans la partie description des projets, donc étape 4, vous cliquez sur le plus, et donc vous ajoutez une action, et ainsi de suite. Et une fois que vous aurez transmis votre dossier, il ne sera plus modifiable. Donc, vraiment, un seul dossier par structure. En termes d'accompagnement, alors vous avez, comme d'habitude, pour vous aider, une note de cadrage qui est par type de structure, ainsi qu'un tutoriel qui vous accompagne pas à pas dans la demande, en suivant les différentes parties du compte ASSO. Vous avez d'ailleurs également à votre disposition un guide sur le compte ASSO qui est développé par l'agence. Donc, je vous invite vraiment à chaque fois à suivre les différentes étapes du tutoriel. Et bien sûr, pour ce qui concerne les clubs ultramarins, vous pouvez vous appuyer sur les ligues avec lesquelles on est en contact régulièrement et qui pourront également vous accompagner dans le montage de votre dossier. Vous devez impérativement, donc là, c'est une obligation qui s'applique au club, renseigner le code de subvention de votre région. Donc, je vous ai mis spécifiquement les codes qui vous concernent. Les trois territoires concernés sont la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Réunion. Donc, veillez à bien vous rattacher aux codes correspondants. Vous avez ces codes qui sont à votre disposition en annexe de la note de cadrage et du tutoriel. Pour les clubs, toujours, vous devez renseigner votre numéro d'affiliation. Donc là, la copie écran va vous arriver. Vous avez l'espace qui est concerné. Évidemment, nous subventionnons les clubs qui sont affiliés, d'où la nécessité de remplir ce numéro. Pour ce qui est du nombre maximum d'actions par dossier, pour les clubs, vous pouvez déposer trois actions maximum et pour les ligues, quatre actions. Pour ceux d'entre vous qui ont été bénéficiaires d'une subvention en 2022, vous devez impérativement joindre les comptes rendus des actions financées. Donc, en fait, vous devez les renseigner de façon dématérialisée sur le compte ASSO. C'est un espace. Donc, la slide suivante, s'il te plaît, Vincent. Voilà. Donc, sur le compte ASSO, vous devez cliquer sur « Saisir les comptes rendus financés » et ensuite suivre les différentes étapes. Pour ce qui est des actions financées en 2022, l'année 2022 sera sélectionnée par défaut. Vous pouvez aussi être dans le cas des actions qui ont été réalisées en 2022, mais financées en 2021 et qui avaient donc été reportées. Dans ces cas-là, veillez à bien modifier l'année concernée dans le menu déroulant et choisir 2021. Et vous pourrez renseigner vos comptes rendus de la même façon que pour les actions financées en 2022. Alors, surtout, il y a deux étapes pour les comptes rendus. Une première étape que je viens de vous définir où vous renseignez le compte rendu en ligne dans l'espace dédié. Ensuite, vous devez éditer le PDF du compte rendu et le déposer dans l'espace dédié lors de votre demande 2023. Dans le cas des actions qui ne sont pas terminées au moment de la clôture de la période de dépôt, c'est-à-dire au 5 avril, je vous rappelle que vous pouvez développer votre action jusqu'au 30 juin de cette année. Dans ces cas-là, vous devez quand même nous fournir un compte rendu intermédiaire, puisque quand on évalue votre demande 2023, on a besoin de vérifier comment vous avez utilisé les crédits qui vous ont été alloués en 2022. Dans ces cas-là, vous commencez à remplir le formulaire. Vous nous signifiez, vous le transmettez, vous nous signifiez par mail, donc à l'adresse que vous avez à l'écran, que ce compte rendu a un caractère intermédiaire et nous vous redonnerons la main pour le soumettre dans tous les cas avant le 30 juin de cette année. Petite précision, il y a aussi des cas où l'action n'a pas pu être réalisée. Dans ces cas-là, à la question « ce projet a-t-il été réalisé », vous devez répondre à la négative et vous devrez donc reverser l'argent perçu à l'ANS. Et autre élément important, aucun report d'action ne sera autorisé pour 2024. Donc, il s'agit purement d'une application des règles fixées par l'ANS pour toutes les fédérations. Ensuite, un point sur les pièces à transmettre obligatoirement sur le compte ASSO, donc que vous allez devoir télécharger, sont automatiquement attachées à votre compte la liste de vos dirigeants, ainsi que les statuts. Mais vous devez télécharger des pièces, donc chaque année, pour accompagner votre demande 2023. Les documents à joindre impérativement sont le plus récent rapport d'activité approuvé. Donc là, vous pouvez joindre le PV de votre Assemblée Générale 2021 approuvé ou le 2022 qui n'est pas encore approuvé. Le dernier budget prévisionnel annuel approuvé, donc là, plusieurs possibilités. Soit vous joignez le budget 2023 ou alors vous fonctionnez en saison sportive et dans ces cas-là, vous joignez celui de 2022-2023 ou 2023-2024, même s'ils n'ont pas été votés. Les comptes annuels, donc là, on est de la même façon sur les comptes 2021 approuvés ou les comptes 2022. Surtout, veillez à bien joindre le RIB de votre association, c'est primordial pour le règlement de votre subvention. Et le projet associatif 2023, donc là, j'insiste, il faut qu'il soit actualisé, ou celui de l'Olympiade en cours si vous fonctionnez sur quatre ans. Et sachez que ce document est particulièrement analysé par les évaluateurs fédéraux. Puisque Vincent va vous l'expliquer plus tard, votre action doit être inscrite dans le projet global de la structure. En ce qui concerne les seuils de subvention, donc on reste exactement sur les mêmes règles. Donc, vous devez déposer une subvention minimale, donc une demande de subvention minimale de 1 500 euros par bénéficiaire, donc par dossier, quel que soit le nombre d'actions que contient votre dossier. Et ce seuil est abaissé à 1 000 euros pour les territoires carencés. Donc là, on parle des zones de revitalisation rurale. Attention, le seuil n'est pas abaissé pour les QPV. Donc, si vous êtes dans un territoire qui est quartier politique de la ville, votre demande de subvention doit être au minimum de 1 500 euros au total. Votre demande de subvention ne doit pas dépasser de 50% du budget de l'action. Ça, c'est impératif. Vous devez trouver d'autres cofinancements au-delà de la demande à NS. Votre budget doit être équilibré. Donc là, il est bien question du budget par action. équilibré, ça signifie charger produit à l'équilibre, donc aucun déficit, aucun bénéfice. Et votre action doit impérativement commencer au cours de l'année 2023. Elle peut avoir commencé en janvier 2023 et doit impérativement se finir au 30 juin 2024. Donc, seuls les dossiers qui respectent l'ensemble des critères que je viens de vous fixer seront donc éligibles à un financement. Petit focus sur la transmission du dossier, puisqu'il y a parfois quelques loupés. Vous devez impérativement confirmer la transmission de la demande pour qu'elle nous arrive. En ce qui concerne les clubs, vous pouvez parfaitement, avant de transmettre, éditer un PDF et échanger avec votre ligue sur ce PDF pour vérifier que tous les éléments y sont, que votre action est bien construite, qu'elle correspond bien à une action éligible, comme va vous les détailler Vincent. Et donc, une fois que vous aurez fait ce travail d'échange avec la ligue, vous pourrez revenir sur votre dossier, apporter des modifications et transmettre définitivement. Tout dossier transmis ne peut plus être modifié à votre niveau. Et vous recevez systématiquement un mail de la part du compte ASSO. Donc, si vous n'avez pas reçu ce mail, c'est que votre dossier ne nous est pas arrivé. Donc, à bien vérifier également. En ce qui concerne l'évaluation des dossiers, on utilise toujours la même grille d'évaluation interne qui est commune à tous les dossiers. Et pour ce qui est du circuit, comme je vous le disais, à votre niveau, c'est bien la fédération qui se charge de l'évaluation des dossiers. Et bien sûr, l'avis des ligues est demandé pour les clubs du territoire concerné. Petit point sur la finalisation de la campagne. Donc, normalement, l'ANS nous validera nos propositions d'attribution fin juin. Et comme je vous le disais, vous serez notifiés idéalement début juillet. Donc, on va faire notre maximum pour respecter cette échéance. Les paiements devraient commencer à intervenir dans le courant de l'été. Et par contre, les notifications officielles interviendront un peu plus tard, normalement à la rentrée 2023. Voilà pour le point sur les éléments techniques, les éléments, on va dire, plutôt pratiques. Nous allons pouvoir prendre vos questions. Alors, il y avait une question de Christophe sur la pré-notification vers quelle date, mais il me semble que tu viens d'y répondre à l'instant. Tout à fait. Et une question de Stevie de Tibad de Guadeloupe. Y a-t-il un montant maximum ? Que se passe-t-il si au final, il y a un bénéfice ou un déficit lors de l'action ? Alors, le budget équilibré, c'est vraiment pour nous un critère de recevabilité de l'action qui prouve que vous avez bien réfléchi votre action, que vous l'avez bien construite. Donc, typiquement, si le budget est déséquilibré, nous pouvons ne pas sélectionner l'action. L'action ne serait donc pas éligible à un financement qui pourrait fragiliser votre demande globale, donc votre demande comprenant plusieurs actions. S'il y en a une qui saute, ça peut fragiliser le dossier. Donc, veillez vraiment à bien vérifier cet élément. Et après, montant maximum, alors, les évaluateurs regardent si votre dossier correspond à des coûts réels en fonction de l'action que vous souhaitez développer. Il faut vraiment que les budgets soient réalistes. Donc, il ne sert à rien de gonfler ces budgets. Il faut que ce soit cohérent par rapport à l'action que vous déposez. Oui, cette notion sur l'action en elle-même, en fait, bien entendu, vous déposez votre projet d'action et à la fin, il s'est passé de telle ou telle manière. Il peut y avoir un bénéfice ou un déficit. Et ça, vous le précisez dans le compte-rendu financier. C'est les éléments dont a parlé Émilie sur la subvention de l'année précédente. Donc, vous rendez des comptes l'année suivante. Donc, après, il peut y avoir un écart. L'agence ne va pas vous réclamer l'argent, si c'était ça l'absence de la question, s'il y a eu un bénéfice. L'agence est vigilante vraiment sur les actions non réalisées. Donc, il peut y avoir bien sûr un écart. C'est même logique, puisqu'entre ce qu'on prévoit et la réalité, il y a toujours des ajustements. Et sur le montant maximum, pour compléter Émilie, vous avez entendu qu'il y a une enveloppe dédiée au territoire ultramarin qui comprend l'ensemble des territoires, ligues et des instances, surtout ligues plus clubs. Donc, à un moment donné, la demande doit aussi être raisonnable, déjà par rapport au projet. Et on a, nous, une enveloppe à respecter. Donc, on ne peut pas, démesurément, donner beaucoup, beaucoup, beaucoup plus par rapport aux années précédentes. Et en termes d'évaluation, il est préférable de faire des demandes cohérentes que de vouloir à tout prix gonfler les budgets. Ça aura plutôt tendance à vous impacter négativement dans l'évaluation. Je ne sais pas si on a répondu, s'il y a d'autres questions. Après, vous pouvez toujours poser vos questions, même sur la deuxième partie. On avance ? Oui, on peut avancer, je pense. Merci, merci Émilie, pour ces précisions pratiques, pour éviter que vos dossiers ne soient pas évalués pour des raisons purement administratives. Donc, une fois que vous avez franchi ce cap administratif de la pré-instruction, on va passer à l'évaluation. Donc, dans quel cadre s'inscrit de manière générale le projet sportif fédéral ? Il s'intègre dans une vision stratégique et une vision de ce que le badminton peut apporter dans la vie des gens. Et le fait que notre sport, parmi tous ses atouts, il y a le fait qu'il peut être pratiqué de 5 ans à 90 ans, avec des orientations qui vont être différentes, des orientations qui sont très visibles. Aujourd'hui, on peut faire du badminton en compétition tout au long de la vie, c'est la partie jaune. On peut aussi avoir des aspirations vers le haut niveau avec les structures d'accession, et puis après les pôles France ou les académies qui accompagnent les athlètes. Il y a la question de l'éducation. Aujourd'hui, il y a l'éducation au badminton, c'est-à-dire apprendre à jouer, mais il y a aussi l'éducation par le badminton qui concerne à la fois l'éveil à la mixité, la mixité de genre, puisque tous nos clubs sont mixtes, la mixité sociale, la mixité intergénérationnelle. Il y a aussi un éveil à l'engagement bénévole, puisque tous ceux qui seront à notre place demain sont aujourd'hui peut-être des jeunes qui sont dans nos clubs. Il y a aussi l'éveil à la démocratie, puisque les jeunes peuvent voter à partir de 16 ans dans les associations, contre 18 ans après au niveau des élections citoyennes. Il y a ensuite tout ce que le badminton peut faire en termes de lutte contre le décrochage, en termes d'éveil à l'éco-responsabilité, à une époque où l'écologie et la préservation de la planète sont parmi les principales préoccupations des Français. Comment est-ce que le badminton fait partie des solutions et pas des problèmes ? Il y a ensuite toute cette dimension qui fait la force de notre sport, c'est la dimension ludique, qui fait que deux tiers de nos licenciés n'ont jamais fait de compétition et sont aujourd'hui des pratiquants du badminton parce qu'ils s'y amusent, parce que ça leur fait du bien physiquement, mais aussi socialement, puisque la partie insertion sociale est fondamentale. Aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de personnes qui souffrent d'isolement social, et donc le monde associatif apporte une réponse à cela, en permettant des rencontres, en permettant de vivre collectivement des émotions. Il y a aussi l'insertion sociale des réfugiés, puisque le sport et le badminton en particulier sont des langages universels qui permettent à des gens de s'intégrer dans un nouveau collectif sans forcément en connaître encore la culture. Il y a l'insertion sociale aussi des personnes en situation de handicap pour montrer que, oui, le badminton peut s'adapter en fonction de la majorité des handicaps et donc de permettre une sociabilisation de ces personnes-là. Il y a aussi l'insertion professionnelle avec deux programmes phares portés par la Fédération, un programme qui s'appelle du stade vers l'emploi, qui permet de mettre en relation des recruteurs et des chercheurs d'emploi qui commencent par jouer au badminton avant de faire des entretiens d'embauche. Il y a la partie insertion professionnelle au sens développement de compétences à travers la pratique, apprendre l'esprit d'équipe, apprendre le respect des règles, l'esprit d'initiative, tout le développement de compétences à travers le badminton. Et puis, il y a évidemment toute la dimension santé. Aujourd'hui, on le voit, beaucoup de rapports pointent du doigt, la question de la sédentarité des jeunes générations. Comment est-ce qu'à travers tous nos atouts, en particulier l'aspect ludique, on va pouvoir lutter contre ça, mais aussi accompagner des personnes malades tout au long de leur vie et même prolonger l'autonomie des personnes âgées à travers notamment le dispositif senior et le badminton en EHPAD. Donc, le badminton, c'est à la fois une discipline olympique et paralympique de haut niveau. C'est aussi au quotidien une activité qui peut être ludique, qui peut apporter des petites touches de bonheur. Et ça, c'est aussi votre contribution, vous, les bénévoles et les professionnels, dans les clubs et les ligues. Tout ce que vous faites, c'est apporter un petit peu de bonheur au quotidien aux gens. Et à ce titre-là, je tenais vraiment à vous remercier au nom de la Fédération pour tout ce que vous pouvez faire. Mais évidemment, pour jouer ce rôle-là déterminant dans un parcours de vie, il faut avoir des moyens. Et donc, c'est tout le sens de cet appel à projet à NSPSF. C'est de vous permettre de financer les projets que vous portez tout au long de l'année et de venir donner un coup de boost en faisant attention à une chose importante, c'est que ces crédits-là sont des crédits de développement et pas des crédits de fonctionnement. Donc, ils ne viennent pas financer le fonctionnement récurrent de vos associations. C'est vraiment des financements de développement sur des projets qui visent soit des publics spécifiques, soit justement venir accroître l'impact positif que vous pouvez avoir sur vos territoires et faire en sorte que vos collectivités territoriales vous reconnaissent comme des moteurs de l'économie locale, du développement local, de l'attractivité touristique, etc. Donc, voilà le cadre général. Et puis maintenant, je vais passer la parole à Vincent, qui va aller plus spécifiquement dans le détail des actions qui sont autorisées sur cet appel à subvention. Merci. Donc, avant de basculer vraiment sur le détail des actions, on va revenir sur l'éligibilité et leurs critères pour ces actions. Donc, au niveau des critères fédéraux, donc ça, ce sont vraiment des choix de la fédération sur les critères, on exige que les actions s'inscrivent dans le projet associatif de la structure. Donc, comme l'a mentionné Émilie, le projet associatif doit être fourni avec votre demande et on s'intéresse à ce que l'action soit vraiment inscrite dans une partie du projet associatif. Donc, on ne doit pas débarquer et ne pas du tout être visible sur la thématique, si la thématique n'est pas du tout inscrite dans le projet associatif. Elles doivent s'inscrire dans la durée. Donc, on n'est pas sur des actions ponctuelles, mais sur des actions dans la durée, soit sur la saison ou l'année, et qui ont vocation à s'inscrire dans la continuité. Donc, comme Johan l'a précisé, on n'est pas dans le fonctionnement quotidien de la structure. Il se peut que dans les actions que vous allez choisir et qui sont éligibles, il y ait des éléments qui font partie de votre fonctionnement quotidien, mais on rentre par le prisme de l'action. Elles doivent s'inscrire dans le projet fédéral, donc l'HUMA au cœur de la performance sportive et sociale du Dan Minton, et également dans le projet pour les clubs de votre ligue régionale. Elles doivent s'appuyer sur les dispositifs et outils fédéraux qui existent. Donc ça, vous les avez dans les tutoriels. Je vous ai remis le lien des documents qui ont été fournis dans le lancement de la campagne. Vous avez dans chaque encart victoriel les outils et dispositifs mobilisables pour les intitulés d'action. Et en l'absence de dispositifs fédéraux, puisqu'il n'y a pas de dispositifs pour toutes les thématiques, on valorisera l'innovation de ce que fait le club ou la ligue. Et on s'attache à ce que les actions soient en lien avec les politiques de vos partenaires institutionnels, notamment des collectivités territoriales, que vous puissiez vous inscrire dans leurs dispositifs, donc sur la notion notamment de mutualisation. Nous avons donc également des critères définis par l'Agence nationale du sport, qui met des priorités au public féminin sur les publics issus des territoires prioritaires, donc les quartiers politiques de ville et les zones de revitalisation rurale, et également en faveur des personnes en situation de handicap. Au niveau de la mécanique sur le contenu d'une action, et notamment son intitulé, on insiste beaucoup, et notamment sur les dossiers pour les territoires ultramarins, de bien respecter l'intitulé. Donc l'intitulé, c'est ce que vous avez dans la note de cadrage et dans le tutoriel, donc par exemple A.1.1, promotion, animation pour attirer le public jeune. Donc là, on ne doit voir que cet élément-là. Certains ont tendance à reformuler le texte ou écrire des éléments complètement différents des intitulés. Donc là, il faut vraiment respecter l'intitulé de l'encart, de la note de cadrage éditoriale que vous souhaitez mobiliser, puisque nous, ça nous permet de comprendre dans quel intitulé s'intègre l'action, et également la notion aussi de traitement statistique de ces éléments. Donc c'est surtout pour vous, pour éviter d'être classé hors sujet et que votre action soit étudiée. Donc bien mettre le code et l'intitulé, donc un copier-coller, idéalement, de la note de cadrage du tutoriel. Vous avez également, donc toujours dans le compte ASSO, le contenu d'une action, vous avez un objectif de l'ANS à mettre. Donc ça, ce sont un menu déroulant. Vous avez les modalités de la fédération, donc via un menu déroulant, et surtout les publics spécifiques et bénéficiaires. Donc bénéficiaires, féminins, masculins, mixtes, type de public, public valide, public mixte, public en situation de handicap par rapport au public atteint de pathologie. Et le type de territoire, QPV, ZRR ou commune en contrat de régionalité. Donc ça, c'est pareil, c'est important d'être assez précis sur ces éléments-là puisque vous l'avez vu, il y a des priorités de l'agence, mais aussi de la fédération sur certains éléments et ça permet de bien nous connaître le contexte dans le cadre de l'évaluation, dans quel cadre s'inscrit l'action. Nous allons maintenant passer aux actions. Donc vous avez tous ces éléments dans la note de cadrage pour les intitulés et le détail dans le tutoriel. Donc on fonctionne par objectifs et enjeux. Donc sur l'objectif du développement de la pratique, on a un premier enjeu sur attirer de nouveaux licenciés, de nouvelles licenciées. Donc là, on est vraiment sur la notion de captation, d'attirer un public qui ne fait pas partie de nos instances fédérales. Donc ce qui va vous concerner pour les clubs, ce sera la notion de promotion et d'animation pour attirer le public jeune, le public féminin, les personnes d'instruction de handicap. Donc vous avez ces trois typologies publiques, donc comme trois actions différentes. Vous avez une action sur la période estivale et le air badminton. Donc la période estivale du 1er mai au 31 août où vous pouvez être éligible à des actions qui mobilisent la promotion du sport et en utilisant notamment la licence estivale. Donc sur le air badminton, par contre là, on est vraiment sur une pratique codifiée et réglementée, donc en lien avec les équipements spécifiques de cette pratique. Vous avez toute l'action sur la mise en œuvre des programmes en lien avec les Jeux olympiques et paralympiques 2024. Donc vous avez des dispositifs terre de jeu, les centres de préparation aux Jeux, les classes olympiques et paralympiques, génération 2024, la semaine olympique et paralympique et le dispositif des ambassadeurs 2024 que la fédération développe. Et vous avez une action sur les compétitions d'envergure nationale et internationale sur la notion de transformer ces compétitions en véritables événements et de développer une expérience autre que le spectacle sportif pour les spectateurs où tout ce qui peut se dérouler en amont ou en parallèle de la compétition. Donc ça, à l'échelle club et également à l'échelle ligue mais sur des notions plutôt de stratégie pour les premiers items que j'ai mentionnés mais les ligues sont également concernées pour cette notion de compétition, de développement de l'événementiel sur des compétitions d'envergure nationale et internationale. Toujours sur l'objectif de développement de la pratique, deuxième enjeu, fidéliser les licenciés. Donc, à l'échelle des clubs, nous avons les actions sur l'appartenance pour favoriser l'appartenance au club. Donc là, l'idée de l'action c'est que cela doit concerner tous les licenciés du club. Donc ça peut être des temps conviviaux, des actions collaboratives et autour de la création d'un projet. L'idée, c'est de mobiliser l'ensemble des licenciés du club pour favoriser vraiment ce sentiment d'appartenance au club et à notre fédération. Comme l'année passée, vous avez toujours l'action favorisant la remobilisation des bénévoles. Donc, la différence par rapport à l'appartenance au club, on est vraiment sur les dirigeants et les bénévoles actifs du club. Donc, en lien avec la crise du bénévolat que l'on connaît depuis la crise sanitaire, donc l'idée, ce sont toutes ces actions qui peuvent remobiliser, favoriser l'engagement et que ce soit les dirigeants de votre bureau ou comité directeur, mais également de l'ensemble des bénévoles actifs. Donc, à l'échelle club et à l'échelle léguée. vous avez la notion pour fidéliser les jeunes sur les écoles de jeunes minimum deux étoiles. Donc, on est bien sur un critère de sept saisons. Donc, on ne regarde pas la prochaine campagne de la bélisation, on est vraiment sur les clubs actuellement deux étoiles qui peuvent émerger à cette action pour des actions que va mettre le club plus au long de l'année pour diminuer le turnover. Vous avez l'action sur la mise en place de rencontres innovantes, donc à destination du public non compétiteur adulte, donc tout ce qui va être format de compétition non officiel sur des formats plus courts qui brassent plus de monde et qui ne sont pas forcément sur des formats de sept de vingt et un qui peuvent être sur des rondes suisses, rondes italiennes, tournois à l'Amérique. Donc là, dans tout ce que je cite, vous avez des exemples d'actions dans le tutoriel. Ce n'est pas exhaustif, c'est pour vous donner un ordre d'idée des actions qui rentrent dans chaque intitulé. Et donc, pour les ligues, vous avez la possibilité d'émarger à la promotion et à la communication autour du public féminin pour fidéliser ce public. Comme je ne l'ai pas dit au début, mais comme il n'y a pas de comité au sein des territoires ultramarins, ce sont des ligues qui font aussi office de comité, les ligues peuvent émarger à des actions de comité et ou de ligue. Donc, les ligues ont droit à quatre actions qu'elles peuvent piocher soit sur la thématique comité ou la thématique milieu. Donc, pour les ligues, vous avez toujours le fonctionnement, l'appui au fonctionnement de l'équipe technique régionale. Donc ça, c'est un élément que l'on retrouve plutôt en métropole, mais qui peut être développé sur votre territoire plutôt pour les ligues où il y a un professionnel à temps plein. Et on est vraiment sur le fonctionnement et l'animation de l'équipe. Donc, vous avez un enjeu qui est spécifique au territoire ultramarin. C'est-à-dire que vous pouvez vous émarger sur tout ce qu'on vient de citer et en plus de ça, vous pouvez émarger sur ces actions-là qui sont réservées vraiment à vous. Donc, au niveau des clubs, il y a l'action qui favorise la pratique compétitive en raison de l'éloignement territorial. Donc là, c'est vraiment sur des notions de compétition au sein même de votre territoire. Donc, on sait qu'il y a des notions d'éloignement sur certains territoires avec parfois des îles autour même de vos îles. Donc, l'idée, c'est de permettre à des clubs quand ils essayent de développer la pratique compétitive au sein de leurs licenciés, de pouvoir financer les déplacements et toute la logistique qui s'organise autour de cette pratique compétitive. Mais on insiste bien, on est vraiment sur une action qui doit avoir un sens et la description de l'action doit aussi expliquer pourquoi on cherche à favoriser cette pratique compétitive et à emmener différents publics en compétition. À l'échelle des ligues, on a ce même type d'action sur les déplacements extraterritoriales. Donc là, qui peuvent être sur un autre territoire ultramarin ou pour des actions sur la métropole. Et vous avez l'action liée au rayonnement international qui est organisée autour des tournois internationaux que certaines ligues mettent en place pour favoriser le rayonnement autour de cette organisation sportive. Sur l'objectif, la promotion du sport santé, nous avons l'enjeu faire du badminton un levier de santé et de bien-être. Donc là, vous avez toutes les actions autour du public senior, la notion de sport entreprise. Donc le sport entreprise qui va être autour du développement de créneaux spécifiques et de partenariats avec les entreprises à l'échelle club. Et puis, on peut retrouver des formats de compétition, championnat corpo pour l'instance ligue. Vous avez toutes les actions pour les jeunes pour favoriser la lutte contre la sédentarité des jeunes étudiants et jeunes actifs. Donc là, ce sont des actions où on va s'attacher cette année à mettre en avant les dispositifs de l'État et de l'éducation nationale, à savoir 30 minutes d'activités par jour pour les écoles primaires et le dispositif deux heures supplémentaires de sport au collège. Et on est également dans des actions où on va favoriser les partenariats avec l'USEF, l'UG, SEL, l'UNSS et la FFSU pour les étudiants. Et puis, on retrouve les actions pour les personnes souffrant d'affection de longue durée et les personnes placées sous main de justice et des personnels de l'administration pénitentiaire. Sur l'objectif développement de l'éthique et de la citoyenneté, l'enjeu de promouvoir les valeurs du badminton et de l'engagement. Comme l'année passée, vous avez toutes les actions de sensibilisation, de lutte contre les incivilités, violences, violences sexuelles, discrimination et dérive qui impactent le badminton, donc éligibles à l'échelle des clubs ou des ligues. Vous avez pour les clubs les actions favorisant l'intégration des jeunes dans leur engagement bénévole associatif. Ça, c'est uniquement à l'échelle club puisque un jeune découvre le bénévole plutôt dans son club avant de basculer, d'aller voir plus loin sur les échelles comité et ligue une fois qu'il a pris de l'expérience et développé des compétences. Et vous avez donc les actions autour des initiatives éco-responsables. Et ensuite, le dernier objectif, l'accession au sport de haut niveau. Sur l'enjeu projet de performance fédérale et les actions sportives, vous avez une action pour les clubs, mais là, il n'y a pas de club ultramarin concerné puisque c'est réservé aux clubs ayant le label Club Avenir. Et pour les ligues, puisque là, c'est pour les comités, les ligues peuvent émerger cette action. Ce sont toutes les actions autour des stages sportifs, regroupements, de sélection et la campagne de détection fédérale, donc le dispositif Avenir départemental. Donc, ce sont des catégories de mini-bad à Benjamin, mais il y a un critère, c'est que cette action-là ne peut pas dépasser la demande de subvention de cette action-là, ne peut pas dépasser 10% de la demande de la subvention globale. Donc là, après, c'est à vous, pour les ligues, de voir si au sein de vos quatre actions, celle-ci mérite d'être mise dans votre dossier par rapport aux restrictions notamment budgétaires. Voilà pour moi. Je ne sais pas s'il y a eu des questions. Merci Vincent. Alors, il y a une question sur le Air Bennington. Donc, effectivement, si ce n'est pas clair pour tout le monde, c'est important de ne pas faire la confusion entre le Bennington et le Air Bennington puisque le Bennington, c'est une discipline d'impérieure, le Air Bennington est une discipline d'extérieur, le volant n'est pas le même, la tension des raquettes ne sont pas les mêmes, les règles, les dimensions, le matériel, etc. Il y a beaucoup de choses qui sont différentes. Donc là, l'objectif pour les clubs, c'est vraiment d'avoir des espaces d'animation visibles en extérieur pour montrer le club et éventuellement diversifier les activités. Les pratiquants du Bennington et du Air Bennington ne sont pas forcément les mêmes parce que les sensations ne sont pas exactement les mêmes. Voilà, c'est une nouvelle corde à votre arc pour avoir cette visibilité à l'extérieur avec le Air Bad et à l'intérieur avec le Bennington. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Donc, il y a une question sur concernant les compétitions d'enversions nationales, il y a bien ce qui se passe autour de la compétition qui peut être financée pour l'intervention ou bien toutes les actions de promotion de l'événement. Alors, on est plutôt sur l'organisation de ce qui va se passer autour de la compétition le jour J, mais vous pouvez intégrer là-dedans les actions de promotion si ça a un lien avec ce que vous avez organisé sur le jour J. Donc, par exemple, vous allez vouloir inviter beaucoup de scolaires le jour J de l'événement, prévoir une animation spécifique pour eux. Vous allez forcément travailler avec les écoles primaires, les collèges, le réseau des enseignants pour faire connaître l'événement et anticiper les participations. Donc, ces actions-là s'intègrent dans la promotion de l'événement même si elles sont en amont. Et à partir de quel âge considère-t-on que cela concerne les seniors ? Alors là, sur ce sujet, on n'a pas de... Il ne me semble pas qu'on ait d'âge... Alors, c'est sur... On se base en fait sur le dispositif senior. Donc, vous retrouvez les éléments dans le tutoriel que je vais vous lire. Donc, sont appelés seniors les licenciés âgés de plus de 50 ans répartis comme suit, compétiteurs, non compétiteurs, éloignés des APS et en perte d'autonomie. Voilà. Donc, on s'appuie vraiment sur le dispositif senior. Je peux vous mettre les éléments dans le chat et n'hésitez pas à regarder dans le tutoriel quels exemples d'actions vous pouvez développer et quels sont les outils et les dispositifs que vous pouvez mobiliser. Merci, Émilie. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? S'il n'y a pas d'autres questions peut-être rappelées, effectivement, d'une part, encore une fois, les dates qui sont importantes parce que vous avez vos projets, l'important, c'est que ces projets voient le jour et que vous ayez les moyens pour les réaliser. Donc, l'important, c'est de vraiment déjà respecter tous les critères administratifs et en particulier le calendrier. Vous avez donc la date de clôture qui est le 5 avril à 10 heures, heure de métropole. N'attendez surtout pas le dernier moment pour déposer. On vous rappelle tous les éléments de la campagne qui ont été diffusés par e-mail le mercredi et que vous retrouvez sur MyFFBad et sur le site Internet de la Fédération. Ensuite, vous avez tout un réseau de référents qui sont à votre disposition, vos présidents de ligue, en l'occurrence, Sylvie Gaétan, Philippe et Christophe. qui pourront vous renseigner et puis évidemment les services de la Fédération restent là en soutien pour vous accompagner, pour faire en sorte que cette campagne soit la plus bénéfique pour vous dans le cadre de l'enveloppe de 81 000 euros qui est louée à vos quatre territoires ultramarins. J'en profite également pour vous dire qu'aujourd'hui on a passé la barre des 195 500 sans licencier à la Fédération. C'est aussi le fruit de votre travail au quotidien et pour lequel on vous remercie. Certaines des ligues ont déjà battu leur record historique dans les territoires ultramarins donc bravo déjà parce que c'est aussi votre résultat et puis merci pour tout ce que vous faites. Vous aurez l'occasion de retrouver ce webinaire en replay à partir de la fin de semaine prochaine. N'hésitez pas à le partager entre vous. L'objectif c'est que le maximum de résidents des territoires ultramarins puissent profiter des financements de vos actions. Vous avez toute la boîte à outils disponible sur le support donc n'hésitez pas on vous remercie encore d'avoir été présent aujourd'hui. On vous souhaite une bonne fin de saison et puis une bonne campagne à NS. Je remercie toutes les équipes de la Fédération qui ont organisé ce webinaire et on vous souhaite une excellente journée. Merci à tous. Merci à tous. Bonne journée et merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada